Ça va mieux, mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui que tout est réglé. Je ne peux pas vous dire que la situation est parfaite parce que ce n'est pas vrai. Alors, on vient d'entendre la mairesse de Montréal, Valérie Plante, se prononcer sur les enjeux de sécurité et de toxicomanie dans le secteur du village à Montréal. Donc, Elisabeth, elle est-elle à la rencontre des commerçants? Tentez de faire le point avec eux. Absolument, parce que vous savez, on se souvient du cri du cœur qui a été lancé par plusieurs commerçants du village au cours des dernières années qui disaient donc assister à une hausse des événements de violence, aux enjeux aussi liés à la toxicomanie, itinérance dans le village. Il y a eu une cellule de crise qui a été mise sur pied par l'administration Plante, notamment dans la dernière année pour faire face à ce phénomène qui a pris de l'ampleur. On a ajouté des intervenants, des intervenants des MIS qui sont présents maintenant, 24-7. Augmentation aussi de la présence policière. Et là, aujourd'hui, vous le voyez en image, la mairesse et le directeur du SPVM sont allés à la rencontre des commerçants. Et ce que nous dit la mairesse Valérie Plante, c'est que le coup de sonde qu'elle a eu, c'est qu'il y a de l'amélioration, mais tout n'est pas encore réglé. Nous, malheureusement, ça fait quelque temps déjà qu'on a adressé des demandes au SPVM pour avoir des données concrètes qui illustrent cette augmentation de la violence. Et dans le cas contraire, une possible amélioration. On n'avait toujours pas de chiffres à nous présenter aujourd'hui. Écoutez Fadi Daguerre réagir donc durant le point de presse qui a suivi la visite. Il y a définitivement un effet de dissuasion dans le sens que les personnes, nos interventions en prévention, évitent le dérapage. Au niveau des stupéfiants, on a fait beaucoup d'arrestations, beaucoup de projets et beaucoup de trafiquants ont été arrêtés. Ce qu'on sent, c'est ça, c'est une grande insécurité. C'est sûr que c'est difficile de recruter de la main-d'oeuvre pour plein d'entreprises du village compte tenu des enjeux de sécurité qui sont présents. Il y a aussi la perception de dangerosité du secteur. Oui, il y a des enjeux réels reliés à la sécurité. Il y a aussi une perception beaucoup plus grande de dangerosité du secteur qui n'est pas le cas réellement quand on se promène sur la rue. Bon, Michel, je vous parlais des intervenants des MIS. On nous dit que depuis la mise sur pied des MIS, on est passé de 12 à 44 intervenants dans le centre-ville, dans le secteur Ville-Marie. Et on nous dit que le nombre d'interventions a doublé aussi depuis l'implantation des MIS en 2022. On va continuer, nous, d'aller à la rencontre des commerçants dans le secteur pour avoir davantage d'informations sur... Est-ce qu'eux constatent aussi une amélioration? Merci beaucoup, Élisabeth.